Cette vidéo est sponsorisée par tous les tipeurs qui me soutiennent sur uTip. Merci et bonne vidéo ! Cela fait maintenant 8 ans que le jeu factorio est né, 8 ans que plus de 2 millions de joueurs construisent inlassablement des usines incroyables, 8 ans que des tas de gens se couchent à 2h du mat' après avoir dit 5h plus tôt, allez je joue un petit quart d'heure ce soir, faut que je me couche tôt. Jugez pas, on l'a tous fait. Mais malgré ce franc succès largement mérité, le jeu n'était jamais sorti de l'alpha. Jusqu'à ce 14 août 2020 où enfin le studio Hubei s'est décidé à sortir le jeu en version stable hors alpha. Même si, pas final, des mises à jour suivront encore. Et pour cette occasion je voulais un peu revenir sur ce que je considère comme un des meilleurs jeux de la décennie. Et de très loin. Factorio est né en 2012 de l'imagination de 2 tchèques. Thomas Kozelent, dit Spawned, désolé pour la prononciation, et Michal Kovarik, dit Kovarex. Après un an de développement à 2, il lance une campagne Indiegogo qui fonctionne et permet de lancer leur propre studio. D'abord de leur garage, puis le succès aidant, l'entreprise s'est peu à peu étoffée. L'objectif d'origine de Factorio était de reproduire une partie du gameplay des jeux de tycoon, de grande stratégie ou de city builder, en permettant aux joueurs de créer une usine ou factory en anglais. Mais contrairement aux classiques des jeux de ce genre, ne pas adopter la vue omnisciente et ne pas utiliser des minions à qui donner les ordres. Le but du jeu étant de justement tout concevoir soi-même de A à Z. De la pioche pour creuser le sol, à la fusée pour vous ramener sur terre, en passant par toute l'infrastructure pour se défendre face aux habitants de cette planète hostile. Forçant de facto le joueur à automatiser le plus possible s'il ne veut pas y passer une éternité. Et il est là le cœur du jeu, tout automatisé. Résoudre des micro-puzzles que vous vous imposez naturellement pour faire une usine toujours plus performante. Se faire chier, pour moins se faire chier quoi. Et c'est ça qui est cool dans Factorio. Et nombre de gens ont très vite accroché. Malgré des graphismes bien dégueux, même si aujourd'hui ça va beaucoup mieux, le succès a très vite été de mise. Principalement parce que dès les premières versions alpha, le jeu était parfaitement jouable. Peu stable et avec des imperfections, mais possédant déjà les composantes de gameplay qui ont fait son succès, et que je détaillerai un peu après. Mais aussi parce que les développeurs avaient tout compris à comment faire vivre un jeu indé. Proposer des mises à jour régulières mais pas trop quand même, bien détailler la feuille de route, discuter avec les joueurs sur les forums, pas juste lire les messages ou jouer la carte du « silence, on bosse », faire voter la communauté sur certaines questions, autoriser et encourager le modding, ne surtout pas forcer sur les options payantes, et d'une manière générale, communiquer. Factorio est un modèle de gestion de studio indé. Leur bloc technique hebdomadaire Friday Fact Factorio est un rendez-vous que je ne manque pas depuis maintenant plusieurs années. C'est de la vulgarisation technique précise et concise sur le jeu, particulièrement bien faite et imagée, mais surtout ça permet de donner plein de nouvelles sans mettre la communauté sans dessus-dessous, avec du show-off. En fait, les seuls vrais couacs de toute la carrière de Factorio, c'est vraiment le temps qu'il a fallu pour avoir du multijoueur stable et cette version 1.0 que les développeurs ont eu peur de sortir pendant presque 4 ans. Et au final, ça a donné un excellent jeu, et surtout incroyablement addictif. Mais pourquoi donc ? Et bien parce que le game design de Factorio est si bien foutu qu'il est capable de vous faire partir de ça, pour vous faire arriver à ça, en une poignée d'heures, sans que vous ayez vu le temps passer. Et surtout, sans que vous pensiez être incapable de le faire. Si je vous demandais de faire l'usine de l'image 2, là comme ça, de but en blanc, personne, à part les gens les plus expérimentés, ne se sentirait capable de le faire. Par contre, n'importe qui est capable de faire un équivalent à cette usine dès sa seconde ou même sa première partie, et sans aucun réel problème. Et c'est pour ça que Factorio est si bon. Mais du coup, comment il fait ? Et bien en fait, la réponse peut se donner en ces mots, instinctif, liberté encadrée et processus de création itératif. En fait, le jeu fonctionne selon la boucle, faire un objet à la main, trouver que c'est vachement long et vachement chiant, automatiser sa création. Implicitement, c'est ce que tout le monde va chercher à faire, surtout face aux quantités toujours plus grandes demandées. Parce que l'être humain est câblé pour résoudre ce genre de problème, les tâches aliénantes et répétitives, personne n'en veut, sauf quand on n'a pas le choix. Mais Factorio laisse ce choix, et pousse même à automatiser un max en offrant un cheptel d'outils, progressivement et intelligemment découpés en 4 catégories qui sont de suite instinctives, parce qu'elles correspondent à ce qu'on attend de ces objets dans la vraie vie. Par exemple, lorsque vous arrivez sur un terrain au début de partie, pas de tutoriel, rien. Mais dans votre sacoche, vous avez 3 objets. Une pioche implicite, qui servira d'instinct à récolter les matériaux à la main, une foreuse thermique et un four. Au début, vous allez vous balader et récolter à la main, parce que c'est ce que vous avez appris dans tous les autres jeux sandbox et qui vous semblera le plus logique à faire. Puis après, vous allez vous servir de la foreuse et vous rendre compte que vous pouvez automatiser l'extraction de ressources. Sauf que les ressources que vous récoltez, elles sont brutes. Du minerai de fer ou de cuivre seul, ça ne sert à rien. Mais vous avez un four. Et avec ça, vous découvrez la transformation des matériaux automatisés. Mais au bout de quelques allers-retours entre le four et la foreuse, vous allez vous dire que c'est chiant de faire ça à pied. Ou pas pratique de laisser les deux coller. Il y aurait pas un truc à faire avec les matériaux transformés ? Si, des tapis roulants. Et avec ça, le transport est assuré. Mais tout ne fonctionne pas encore bien. Il faut encore que les objets entrent dans le four. Et pour ça, un autre outil est disponible, le bras articulé. Image de celui de votre avatar, mais automatisé. Et voilà, vous avez découvert tout le principe du jeu. Sans tuto, sans indication lourdingue, purement à l'instinct. Et c'est comme ça qu'est censé être un bon tutoriel de jeu vidéo. Logique et instinctif. Même si les commandes ne le sont pas forcément, faut bien avouer. Et en plus, ça vous permet de voir toutes les catégories du jeu, vous permettant de comprendre tout le reste rien qu'en découvrant les items. Vous avez des extracteurs qui permettent d'automatiser la récolte de matières premières, les transporteurs qui transportent les items d'un point à un autre, les transformateurs qui changent les items selon l'entrée et la recette, et les manipulateurs qui remplacent l'être humain dans le processus. Tous les objets fonctionnels du jeu, à quelques exceptions près, fonctionnent sur ce principe. Ce qui fait que même en avançant dans le jeu, vous comprenez toujours comment ça fonctionne très rapidement. Parce que finalement, avancer dans le jeu, c'est simplement découvrir des matériaux plus complexes à transformer ou à créer, et des outils plus performants. Et surtout, même en faisant des usines de plus en plus complexes, unitairement, chaque objet reste très simple d'utilisation. Alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas faire des trucs compliqués, c'est même tout le contraire. Plus vous avancez dans le jeu, plus les options vous permettent de faire des trucs de tarés. Non, je dis simplement que les objets, même vers la fin du jeu, sont toujours très simples d'utilisation, pris séparément. En fait, d'une certaine façon, Factorio est un peu comme Minecraft. C'est-à-dire un jeu composé de blocs très simples, qu'il faut disposer d'une certaine façon sur une grille pour que ça forme un tout cohérent. Sauf qu'évidemment, dans Factorio, les blocs ne sont pas visuellement des cubes. Mais théoriquement, vous ne jouez qu'avec des rectangles en 2D, disposés sur une grille. Mais surtout, à la grande différence de Minecraft, dans Factorio, tous les blocs que vous posez, ou presque, sont actifs. Et ça, ça change pas mal votre rapport au jeu. Je vais prendre un autre exemple pour vous montrer. Dans Planète Zoho, un simulateur de Zoho récent, vous avez des bâtiments à placer pour que votre parc fonctionne correctement. Logique. Sauf que ces bâtiments, de base, ils sont nus. Il n'y a pas de fioritures, c'est juste des blocs d'une certaine couleur, et c'est méga moche. Mais du coup, le jeu vous offre une palette d'outils colossale pour vous permettre de créer le bâtiment au design de votre choix, qui ira parfaitement avec le reste de votre parc. Le problème, c'est que c'est une immense usine à gaz. Et que perso, j'en ai rien à foutre. Je comprends parfaitement qu'il y ait des gens que ça amuse de faire ça. Les plus beaux Zoho de la communauté sont d'ailleurs fait comme ça. Mais perso, je me suis très vite contenté des préfabriqués du jeu. J'avais envie de jouer à un simulateur de Zoho, pas à un blender du pauvre. Et parce qu'en soit, la brique utile au gameplay, c'est le bâtiment, pas son décorum. Et ça, Factorio l'a très bien compris. Des briques simples, limite simplistes, nombreuses, mais qui ont chacune une et une seule utilité qu'on comprend au premier instant. Vous avez besoin de trier des objets sur un tapis ? Le trieur est là. Besoin de booster la production d'une mine ? Vous pouvez ajouter des modules. Pénurie d'électricité pendant des attaques ? Des grosses batteries feront l'affaire. Chaque problème dans le jeu a une solution simple d'utilisation. Bien sûr, ça peut être compliqué d'installer dans votre usine, selon votre agencement. Mais en soit, c'est déjà tout près d'utilisation. Le fait que vous soyez obligé d'utiliser des blocs fonctionnels pour jouer bride un peu la liberté, mais au final, c'est pour vous simplifier la vie. En plus, le jeu vous permet de vraiment aller à votre rythme, vu que le déblocage des outils est conditionné par votre capacité à produire, et donc assujetti à la performance de votre usine, mais sans pour autant vous bloquer ou vous forcer à choisir. Vous voulez commencer par rechercher des technologies qui orientent plus vers l'industrie pétrolière ? Vous pouvez. Il n'y a pas de soft block et tout est utile. Tout ce que vous pouvez faire, poser ou créer dans Factorio donne toujours un sentiment d'utilité et de réussite, de faire quelque chose qui permet d'avancer. Et c'est hyper grisant comme sentiment. Et c'est aussi pour ça que Factorio est si addictif. On est toujours en train de résoudre des micro-problèmes, constamment en train d'améliorer une usine de manière itérative, petit à petit, secteur par secteur, bloc par bloc. Parce que c'est simple à comprendre et qu'on est libre de nos choix. Après tout, personne ne nous dit comment jouer. Et contrairement à beaucoup de jeux de ce genre favorisant beaucoup la liberté, déjà on possède un vrai objectif à long terme, faire une fusée, mais aussi les objectifs à court terme ne sont que la résultante de nos propres choix, ce qui nous rend de suite beaucoup plus impliqués. Ouais, je sais pas si vous avez remarqué, mais on est bien plus impliqués dans ce genre de jeux vidéo quand on choisit soi-même ce que l'on veut faire, plutôt que quand on a une liste d'objectifs avec des cases à cocher. C'est pour ça d'ailleurs que le game design récent a tendance à faire passer des choix imposés par le jeu, comme si c'était nos propres choix. Et ce fonctionnement itératif fait aussi qu'on s'auto-améliore très naturellement au fur et à mesure du temps qu'on passe sur le jeu. Bien sûr, il existe des techniques avancées, l'utilisation des câbles logiques par exemple, ou encore les trains et l'espace logistique. C'est pas des fonctionnalités évidentes à manipuler. Pour le coup, sur ces points là, il vaut mieux suivre des tutos pour gagner du temps et ne pas réinventer la roue. Mais d'une manière générale, tout le monde a redécouvert de son côté des petits tricks au fur et à mesure de ses parties. Par exemple, utiliser les deux lignes d'un tapis pour transporter deux types d'items différents sur un même tapis, c'est quelque chose qu'on découvre naturellement en progressant. Les maîtres de Factorio ont bien évidemment des techniques bien plus performantes et complexes, mais rien ne vous empêche de progresser sans ça. Et c'est là aussi que Factorio est vraiment prenant. On s'en rend pas forcément compte sur le moment, mais relancer des vieilles parties nous fait facilement comprendre à quel point on faisait de la merde avant, généralement des gros paquets de spaghetti, mais aussi à quel point on est balèze maintenant. Et même au sein d'une même partie, démonter un secteur qui ne fonctionne pas bien et le remonter autrement parce qu'on s'est amélioré, c'est monnaie courante. Et ce sentiment de progression régulière, c'est quelque chose de très plaisant. Attendez, je viens de me rendre compte d'un truc, ça ressemble vachement à du code en fait. Des blocs à assembler selon une certaine logique prédéfinie sinon rien ne fonctionne, des catégories d'objets qui ressemblent à du templating, une refactorisation de la structure au fur et à mesure de la montée en expérience sur le jeu, une progression sur la vision globale de micro à macro tout en gardant la main mise sur le micro, une gestion des problèmes unitaires, des fonctions pour transformer des objets, de l'alerting, de la gestion des flux, une forme de portée de certains objets, de l'automatisation d'une manière générale, des systèmes logiques. C'est complètement des mécanismes de code, c'est totalement une forme de programmation visuelle. C'est peut-être pour ça que je l'aime bien ce jeu. Ouais, avec le recul, Factorio est clairement un jeu designé pour des ingénieurs, et plus particulièrement des informaticiens. Ça fait intervenir des mécanismes qu'on a l'habitude d'utiliser au quotidien, ainsi que l'état d'esprit associé. Les fonctionnalités du jeu sont juste des versions imagées et ludiques de ce que personnellement je fais tous les jours dans le cadre de mon travail. Donc forcément j'accroche plus. Attention, ça ne veut pas dire que ça ne vous plaira pas si vous n'êtes pas informaticien, loin de là. Ça aide, c'est sûr, mais c'est pas limitant. Et qui sait, ça pourra peut-être lancer certains d'entre vous dans les choix du code, le modding étant aussi sur ce jeu un aspect très important. Bon par contre, comme première expérience de code, le modding en l'UA c'est pas forcément le plus évident. Mais voilà, le jeu fait clairement intervenir un état d'esprit très lié à la programmation que j'utilise au quotidien. Bref, Factorio est un excellent jeu. Parti d'un concept un peu bateau, voire même risible, au final son exécution frôle la perfection grâce à un gameplay soigné et précis, où rien n'est laissé au hasard quant à la liberté et les limites imposées aux joueurs. Le jeu offre un cadre clair, net et précis, suffisamment restreint pour tout comprendre et maîtriser très vite, mais suffisamment large pour permettre des créations de fous furieux. Prenant à la limite de l'addictif, plus simple d'accès qu'un Satisfactory 42D, très très complet, avec une communauté surmotivée et hyper accueillante, des développeurs au top, il s'agit tout simplement d'un des meilleurs jeux indépendants jamais conçus. Et voilà, petite vidéo sur le très intéressant Factorio, et j'espère que ça vous a plu. Il y a quelques jours, c'était son anniversaire et sa sortie d'Alpha. Du coup, je me suis dit, vu le temps que j'ai passé dessus, je vais faire un petit quelque chose pour marquer le coup. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. D'ailleurs, vous l'avez sans doute remarqué, mais je vous ai écouté, j'ai changé de micro. Je me suis acheté un micro cravate pour enlever le micro canon qui faisait beaucoup d'écho. Donc voilà, normalement, il y a beaucoup moins d'écho. Par contre, avec les quelques tests que j'ai fait avec ce micro cravate, j'ai surtout eu l'impression que le son était beaucoup plus boîte, renfermée. Et je n'aime pas trop ça, mais je pense que c'est surtout moi qui n'ai pas encore une super maîtrise du micro. Ça ira sans doute mieux dans les prochaines vidéos où j'aurai plus pris le temps de maîtriser ce nouvel outil. D'ailleurs, à ce sujet là, il n'y aura sans doute pas de grosses vidéos d'ici un petit moment. Je suis en train de travailler sur un gros gros dossier, à savoir la pollution et le jeu vidéo. J'ai vraiment pas envie de bâcler. Donc pour l'instant, je vise comme sortie fin septembre, mais si ça me prend trop de temps, peut-être que je ferai un petit truc, une petite vidéo entre temps. Enfin bref, n'hésitez pas à commenter, liker, passer sur Utip, même s'ils ont arrêté les pubs, me tipez de quelques battes pour les utilisateurs de Brave, et surtout, partagez la vidéo, c'est le plus important. Et quant à moi, je vous dis salut à tous, portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501